C'est à vous, c'est à vous. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes de retour pour le final de cette onzième étape du Tour de France. Incroyable étape, puisque Lance Armstrong frappe aujourd'hui un grand coup. Il va prendre le maillot jaune dès ce soir. Lance Armstrong, seul, en tête, à 5 km de l'arrivée dans l'Alpe d'Huez. Il a l'air du côté de Jean-Paul Évie. Oui, Jean-Paul. Eh bien oui, Gérard, l'Alpe d'Huez, avec ses 21 lacets. Et dans le virage numéro 8, cette remarquable église, l'église Saint-Germain des Alpes. C'est une église du 11e siècle, de style gothique, Oui, merci Jean-Paul. Donc, je le disais, son clochet en briques dispose, comme vous le voyez, d'ouverture cintrée. Oui, tout à fait. Donc, Lance Armstrong et ses magnifiques vitraux, ornés de rosace. Oui, on s'en fout, Jean-Paul. Donc, je le disais, nous retrouvons tout de suite Lance Armstrong, en direct, avec la moto numéro 1, et Jean-René Godard. Jean-René. Oui, Gérard, formidable, Lance Armstrong, à l'Alpe d'Huez, au milieu d'une foule immense qui grimpe avec une grande aisance. Notre compteur affiche actuellement les 70 km heure. Et c'est une anecdote, il y a quelques instants, Lance Armstrong a satisfait un besoin naturel au bord de la route. Et là, sont subitement sortis de terre, trois palmiers de 10 mètres de hauteur. Fantastique, Lance Armstrong, qui dégage une grande facilité, Gérard. Oui, en effet, incroyable, Lance Armstrong, dire que ce matin, il avait plus de 42 fièvres, une tuberculose et un cancer du larynx. Mais impossible n'est pas Lance Armstrong. Quel grand champion. Oui, du nouveau encore pour Jean-René. Oui, Gérard, c'est incroyable. Alors que nous n'arrivions plus à le suivre, eh bien, Lance Armstrong, très sportivement, a sorti une corde et le voilà maintenant qui tracte notre moto dans l'Alpe d'U.S. C'est indiscutablement l'histoire du Tour qui s'écrit devant nous. Alors que, attendez, nous rattrapons maintenant la caravane publicitaire du Tour de France. Et Lance Armstrong, quelle belle image, qui distribue au public des pins, des t-shirts, des casquettes et même des saucissons cochonou. Extraordinaires. Oui, Jean-Paul. Cochinou, une marque de saucissons créée en 1971 et qui appartient au groupe industriel. Oui, ta gueule, Jean-Paul. Alors, quand même, rapidement, Laurent Gélabert, un mot sur l'extraordinaire performance d'Amstrong aujourd'hui. Oui, bon, ben... Oui, je vous coupe, Laurent, car ça y est, Armstrong franchit la ligne. Il s'arrête, mais il repart. Que se passe-t-il, Jean-René ? Oui, Gérard. C'est, eh bien, en fait, Armstrong a seulement effectué un arrêt au stand pour changer ses pneus. Car, regardez, il repart et il prend maintenant l'autoroute. L'autoroute pour Paris. Car il veut terminer le Tour dès ce soir, 10 jours avant la date prévue. C'est du jamais vu. Lance Armstrong est phénoménal, Gérard. Eh oui, quelle grande leçon de vélo donnée à tout le monde par Armstrong aujourd'hui. Quel coup de génie, vraiment. Voilà, eh bien, après une page de pub, nous revenons, bien sûr, en direct. Et c'est une première de l'autoroute A7. Mais que d'émotion sur la rue du Tour aujourd'hui. C'est ça, le sport qu'on aime sur France Télévisions. France Télévisions, société de télévision publique française. Oui, on s'en branle, Jean-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada